Alors, bienvenue à toutes et à tous pour célébrer cette quatrième édition de la Journée mondiale de la sensibilité qui a été initiée par Saverio Tomazella, par une pétition au départ, et qui a été validée dans le registre des journées. Excusez-moi, je lis le commentaire qui tombe. Donc, bienvenue à toutes et à tous, et puis nous sommes ravis de réunir ces personnes qui vont nous parler de l'hypersensibilité, ces spécialistes un peu de l'hypersensibilité. Donc, je vais commencer par Charlotte. Alors, Charlotte Wills, qui écrit plusieurs livres sur le sujet, « Itinéraire d'une ultrasensible » aux éditions Le Duc, elle a écrit deux livres avec Saverio Tomazella, et puis récemment, donc, elle a participé à l'ouvrage avec Maurice Barthélémy, « Forkoman hypersensible » aux éditions Michel Laffont. Alors, merci infiniment, Charlotte, d'être avec nous. Alors, tu écoutes ce spécialisé pour les hypersensibles, et puis tu as le site, donc, les hypersensibles. Merci, Charlotte, d'être là. Moi, je ne pouvais pas imaginer, franchement, fêter la Journée mondiale de la solidité sans faire quelque chose avec toi. Merci à toi, Ilban. Merci pour ton invitation, vraiment. Et voilà, au départ, effectivement, il était envisageable que je vienne en Suisse, et puis avec tout ce qui se passe, les conditions sanitaires, j'ai, de manière anticipée, préféré renoncer à ce voyage. Et donc, c'est un grand plaisir. Alban a proposé, effectivement, d'organiser... ... Merci. 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 Oui. Alban, tu veux continuer les présentations ? On ne t'entend plus, Alban ? Oui, je n'avais plus d'image, je n'avais plus rien. J'ai été coupé de Zoom à mon tour. Enfin, je dis à mon tour parce que tout à l'heure, c'était Christine qui avait des problèmes pour apparaître, mais c'était avant d'être en ligne. Mais voilà, là, c'était moi, donc j'ai été coupé. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est dit. Mais si on continue le tour, oui, après Charlotte, forcément, je vais m'adresser à Maurice, qui est son co-auteur avec le livre « Fort comme un hypersensible ». Alors, Maurice, on ne va pas le présenter, je pense que vous le connaissez. On le connaît comme comédien, comme auteur, comme humoriste, comme réalisateur de films. Et puis, Maurice, il a donc écrit « Fort comme un hypersensible » aux éditions Michel Laffont, qui est sorti l'année dernière, et puis qui en a fait un spectacle. Elle a déjà joué à Paris et qui va jouer bientôt en tournée. Alors, merci beaucoup, Maurice, d'être avec nous ce matin pour ce partage, pour célébrer cette journée. Merci à vous. Ça fait très plaisir d'être parmi vous. Je ne fais pas partie des spécialistes de l'hypersensibilité, en tout cas de ma propre hypersensibilité. Mais en tout cas, si je peux apporter mon point de vue et mon expérience, c'est avec plaisir. Et c'est toujours une grande joie de participer à vos réunions. Merci, Maurice. Et puis, donc, Daphné. Alors, Daphné aussi, coach pour les hypersensibles, avec un parcours assez étonnant, puisque au départ, tu te destinais vers autre chose, et puis tu as été appelé vraiment pour cette vocation, j'ai envie de dire, d'aider les hypersensibles, pour les accompagner. Alors, merci beaucoup, Daphné, d'être avec nous. Daphné qui aurait pu aussi, comme Charlotte, être à Lausanne cet après-midi, en présentiel. Merci, en tout cas, pour ton invitation. Et je suis ravie de pouvoir être là ce matin pour des raisons que Charlotte vient de citer. Je ne pourrais pas être là non plus, à Lausanne. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Et je trouve ça magnifique d'avoir une journée dédiée à l'hypersensibilité et de le fêter tous ensemble. Donc, merci encore une fois pour votre présence lumineuse à tous et à toutes. Voilà, puis ce tour de table, normalement, je vais continuer avec Christine, mais Christine a disparu à son tour. Donc, voilà, Christine Leclerc-Sherling, qui oeuvre avec moi dans l'association Sourgressence. Nous avons écrit un livre, notamment, avec aussi Savère Lutomazella, main dans la main, vers un monde plus sensible. Christine, j'espère qu'elle va revenir bientôt. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des soucis, un peu de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Si ça fait comme moi, c'était parti tout seul et c'est revenu tout seul. J'espère que ça va faire comme ça. Sinon, je ne sais pas s'il y en a un de vous trois qui veut commencer à imposer quelque chose pour cette journée. Je sais, c'est un peu embêtant. Si on a posé comme ça, personne ne va y aller spécialement en premier. Alors, Charlotte, je t'ai présenté en premier. Donc, si tu veux dire quelque chose en premier. Par rapport à cette journée, je trouve que c'est toujours bien de consacrer un temps, une journée pour l'hypersensibilité. Moi, ce que je pense, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire intervenir les gens et qu'ils puissent poser des questions. J'aime beaucoup les interactions avec les gens parce que finalement, l'hypersensibilité maintenant, on en parle énormément. Il y a de plus en plus d'articles. Il y a la pièce de Maurice. Donc, vraiment, au niveau de l'information, les gens reçoivent énormément d'informations. Et c'est bien de pouvoir, du coup, répondre directement à leurs questions. Donc, c'est avec grand plaisir qu'ils peuvent envoyer les questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Oui, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. De toute façon, même si on ne les répond pas tout de suite, on y reviendra. Christine, tu es là ? Oui. Oui. Voilà, j'ai changé. Apparemment, on ne peut pas être deux sur le Wi-Fi et sur le même code. Voilà. Je vous retrouve. OK. On a donc fait les présentations, c'est bien juste ? Oui, oui. Puis, Charlotte, j'ai passé la parole un peu à Charlotte en t'attendant. Parfait, parfait. Je réponds aux questions parce qu'il y a toujours des personnes qui, si vous voyez un peu concentré là, c'est qu'il y a toujours des personnes qui me demandent, qui me redemandent le lien, tout ça. D'accord. Donc, l'idée vraiment, c'est de célébrer cette journée et puis vraiment d'en faire une fête où, en fait, on peut se retrouver et puis on peut quand même aussi reconnaître le fait que c'est un tiers de la population et puis que c'est beaucoup de gens qui sont sensibles. C'est tout le monde qui est sensible, certaines personnes qui sont très sensibles. Et puis la question, c'est comment est-ce qu'on peut vivre ensemble notre sensibilité ? J'aimerais aussi commencer avec Charlotte pour poser une question parce que la première fois que je t'ai rencontrée, Charlotte, l'année dernière à Paris, j'étais très touchée par la manière dont tu décrivais accueillir ses émotions et pas les contrôler, pas les gérer. Il n'y avait pas cette idée que c'était quelque chose à mettre dans des tiroirs et puis bien organiser et puis faire plaisir à tout le monde et puis s'adapter. Alors, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, on va commencer par accueillir notre émotion, accueillir notre sensibilité et puis en même temps accueillir tout le monde. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour ta question, Christine. Alors, lorsque je dis que l'idée, c'est d'accueillir sa sensibilité et donc d'accueillir ses émotions, parce qu'en fait, d'accueillir ses émotions, toutes les émotions sont des messages, en fait. Et donc, les émotions sont des messages. et de vouloir refouler une émotion et quelque part, en fait, refuser d'entendre le message que cette émotion, elle veut vous donner. Il y a un outil qui est très beau en PNL, qui est l'intention positive de l'émotion, c'est pour aller décrypter, en fait, le message de l'émotion. Parce que le message de l'émotion, par exemple, quand on ressent une colère, et bien, en fait, on va s'arrêter à le fait que, ben voilà, socialement, ce n'est pas bien vu de se mettre en colère, socialement, ce n'est pas acceptable quand une personne, dans un lieu public, se met en colère. Alors, donc, du coup, il va être stigmatisé. Mais cette colère, elle veut dire quelque chose. Et c'est de ne pas s'arrêter à la surface et, si vous voulez, à la périphérie de cette colère, juste à l'aspect visible. Il y a un aspect invisible, qui est la partie immergée, en fait, de l'émotion, qui veut dire quelque chose et qui est tout à fait légitime. Sauf que si on veut la faire taire, cette colère, en fait, ça nous empêche d'entendre son message. Donc, c'est en ça où, évidemment, je prends la colère, parce que c'est celle qui, le plus souvent, va être quelque chose qu'on va chercher à réfréner. Parce qu'encore, que ce soit dans les entreprises ou dans les lieux publics, c'est quelque chose qui ne va pas être… Tout de suite, il va y avoir les regards qui vont se tourner sur nous. Tout de suite, il va y avoir une stigmatisation sans savoir exactement. Ce qu'on va retenir, c'est le comportement extérieur de la personne. Or, la personne, si vous voulez, il y a un message à l'intérieur qui doit être écouté, entendu et qui est forcément légitime. Donc, c'est en ça où vouloir maîtriser, retenir ces émotions, c'est quelque part réfréner encore et encore et encore cette sensibilité et donc ces émotions qui, en fait, veulent dire quelque chose. Ce que j'entends, c'est un vrai dialogue avec ces émotions. Donc, c'est les accueillir entièrement, leur donner leur place, sans leur en donner trop, mais leur donner une place au milieu de tout le reste. C'est ça. Effectivement, sans leur donner trop, parce que cette colère, elle va pouvoir s'exprimer et effectivement, après, ça va être de dialoguer avec elle, d'écouter ce qu'elle veut dire, comprendre son intention première, parce qu'elle a toujours une intention positive et une fois qu'on a compris cette intention positive, on peut du coup, alors elle s'exprime moins. Sauf que si elle est réfrénée, 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 elle va toujours taper de plus en plus fort à la porte, en fait. Ça ressemble beaucoup à mes enfants, quand ils sont en colère. Dès le moment que j'apprends à les écouter, il y a un peu moins de colère et un peu plus de dialogue, effectivement. Oui. Donc, donner cette place, comprendre que c'est une intention positive. Le but, ce n'est pas de détruire, le but, ce n'est pas de déranger, même si ce n'est pas confortable. Mais c'est vraiment de l'accueillir en sachant que c'est une partie de nous aussi. Oui. Et puis après, il peut y avoir un second temps, c'est de dire, oui, excuse-moi, je me suis mis en colère, j'étais dans un état qui n'est pas acceptable. Mais il y a ça, il y a ça derrière cette colère, il y a ça qui demande à être entendu. C'est toujours une demande de quelque chose qui n'est pas entendu, la colère. Merci, Charlotte. J'ai une question pour Daphné, qui est aussi en rapport avec, évidemment, les émotions, la sensibilité, mais pour quelqu'un qui découvre son hypersensibilité. En fait, on découvre juste le concept, on découvre juste l'étiquette, parce qu'on l'a vécu depuis tout le temps. Mais tout à coup, on a un mot pour l'expliquer, on a un groupe à rejoindre, on a des définitions. Comment est-ce que, Daphné, tu conseillerais à quelqu'un d'approcher sa nouvelle découverte, pas la nouvelle sensibilité, mais la nouvelle découverte ? Est-ce qu'il y a un processus ? Est-ce qu'il y a des conseils magiques pour que ça fonctionne ? Alors, moi, les conseils magiques, les processus adaptables pour tous, j'avoue que je n'y crois pas trop. Je m'adapte vraiment à la personnalité de chacun, au mode de fonctionnement, aux besoins aussi, qui sont très importants. Donc, c'est vrai que souvent, échanger avec des personnes qui… Déjà, il y a une forme de soulagement au départ. On se dit, ça y est, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, je n'ai pas un problème, je ne suis pas manéco-dépressif. Déjà, mettre du sens, ça permet… Je dirais un mot, une étiquette, je ne suis pas pour les étiquettes, mais en même temps, ça permet de mettre une compréhension et commencer par déjà se renseigner sur le sujet, lire des articles, lire des ouvrages, pour vraiment encore mieux creuser et mieux connaître et comprendre et encore une fois, accueillir cette sensibilité. Ça me semble vraiment important. Et tous ces groupes qui sont proposés, et vraiment, merci à vous, merci à Surdouessence, justement, de proposer ces espaces de partage, d'échange et de rencontre. Ça permet aussi d'être en lien avec d'autres personnes qui vivent la même chose, de créer des amitiés, de créer des… Même, pourquoi pas, sur le plan professionnel. Et ça me semble vraiment capital, surtout au tout début, où c'est nouveau et on a besoin d'aller plus loin, on a besoin aussi de partager ce qu'on vit, de se rendre compte que les autres, dans leur vie au quotidien, expérimentent la même chose. Ça, ça me semble vraiment être une clé importante. Même si c'est quelque chose qu'on vit de manière individuelle, ne pas forcément le vivre seul et apprendre à le partager et puis à le célébrer ensemble. Oui, c'est vraiment… La plupart des retours que j'ai des personnes qui viennent de découvrir leur sensibilité, c'est ça. C'est « Oh, enfin, je ne suis pas seule ! » En fait, il y a souvent un sentiment de solitude et d'inadaptation, de décalage qui est très fort. Et sentir qu'on fait partie d'un collectif, d'autres personnes qui vivent la même chose et finalement, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas… Je dirais… Souvent, les personnes peuvent le vivre en disant « Voilà, c'est un fardeau, je le vis mal ! » De voir qu'il y a aussi plein de manières différentes de la vivre et de manière positive et d'en faire vraiment une force et, je dirais, un cadeau pour les autres au quotidien, c'est ça qui me semble important et avoir ces témoignages de profils, de personnalités très différentes qui sont dans des univers très diversifiés, je trouve ça génial parce que ça montre justement toute cette richesse et qu'on peut en faire quelque chose de magnifique. Parce que moi, au début, c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, je ne savais pas ce que c'était, j'ai très mal vécu, je me sentais très seule, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je me suis dit « Mais quel est mon problème ? » Et le jour où j'ai vraiment mis du sens dessus, je l'ai accueilli et j'ai pu le transmuter en quelque chose de positif, c'est devenu magique en fait. Et je pense que c'est ça qui me semble important, c'est le regard qu'on porte dessus. Donc au départ, c'est la compréhension, l'accueil, comprendre un peu les caractéristiques, dire « Ah bah oui, ça, ça ! » Et tous les morceaux du puzzle, des bizarreries, tout prend du sens. Et là, on se dit « Wow, trop bien, j'ai quelque chose de… » Enfin voilà, j'arrive à comprendre ce qui se passe pour moi et après, pour moi, on peut en faire quelque chose. Mais pour moi, le début, c'est vraiment ça, c'est mettre du sens en fait. Et après, le partager et voir des témoignages inspirants comme vous tous, et c'est ça qui est merveilleux. C'est presque trop facile de faire un lien avec Maurice quand tu parles de faire… Maurice, j'ai une question pour toi. Est-ce que si on peut rire de sa sensibilité, on peut en rire sans s'en moquer ? Ah bah oui, bien sûr, parce que moi, je suis le premier à rire de ma propre hypersensibilité parce qu'elle me met dans des situations parfois hyper loufoques. Et aussi, le quotidien pour moi… Donc, je suis le premier à rire de mon hypersensibilité. Et je précise bien, je parle d'hypersensibilité parce que j'ai vu récemment qu'on commençait à en parler autrement. On commence à qualifier l'hypersensibilité de sensibilité ou de haute sensibilité. Au bout d'un moment, moi, je me mets à la place de ceux qui découvrent l'hypersensibilité. Si on commence à débaptiser sans arrêt l'hypersensibilité en l'appelant haute sensibilité, sensibilité, je pense qu'on brouille le message. Donc, il faudrait un jour ou l'autre se mettre d'accord et se dire, bon, comment est-ce qu'on appelle ça ? L'hypersensibilité, oui, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, je trouve que c'est le terme le plus connu. Donc, je vais l'utiliser. Et donc, moi, mon hypersensibilité, je m'en moque tous les jours et je peux aussi me moquer, mais gentiment, de l'hypersensibilité des autres. C'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un humour très décalé. On est les premiers à ne pas se prendre au sérieux et à ne pas… Il n'y a rien de terrible de rire de notre propre hypersensibilité, c'est surtout de dire que ce n'est pas grave. Oui, on est comme ça. Il n'y a rien de grave, on peut en rire tranquillement. Une manière de dédramatiser tout en en prenant en sérieux, parce que c'est vraiment l'accueillir, comme disait Charlotte, mais on peut en rire parce que les situations sont des fois un peu loufoques. Oui, exactement. Et puis, c'est surtout que moi, je ne la vis pas comme une chose grave, moi, mon hypersensibilité. Je la vis vraiment comme quelque chose que je dois gérer au quotidien. Alors, j'ai bien conscience que pour certaines et certains, c'est compliqué à vivre, cette hypersensibilité. Mais ça n'empêche pas qu'on peut en rire, parce que c'est particulier comme chose à vivre. On n'est pas tout à fait dans quelque chose de classique. Et donc, au contraire, moi, je trouve que de passer par l'humour, c'est une façon de dédramatiser et de se dire que, bon, oui, on est un peu particulier. Tant mieux d'être différent. Merci, Maurice. Dans l'idée qu'on est différent, Alban, est-ce que tu aurais des suggestions pour parler le langage de la sensibilité ? Est-ce qu'il y a un vocabulaire ? Est-ce qu'il y a une manière de le décrire ? Parce que comme c'est quelque chose que la personne ressent, mais que l'autre peut-être ne veut pas partager, est-ce que la communication peut faire un pont comme ça entre les personnes ? Moi, je ne sais pas. C'est une question… Enfin, moi, j'essaye de ne pas me poser de questions et puis de ne pas me demander justement quels sont les termes spécifiques parce que j'essaye de parler de la manière la plus juste, la plus authentique et de ne pas me poser une question d'un espèce de code ou de sémantique comme ça, de l'hypersensibilité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est… Enfin, dans ce que tu dis, pour faire un pont, ce qui est intéressant, c'est de trouver une communication qui permette à la fois d'exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on vit de façon juste et à la fois que ce soit compréhensible pour des personnes qui n'ont peut-être pas la même façon, le même ressenti. Je ne sais pas, là, il y en a qui vont dire qu'ils aiment bien justement… Les hypersensibles, des fois, disent qu'ils aiment bien utiliser beaucoup des métaphores ou des images ou des comparaisons. On peut être dans la synesthésie aussi. Moi, c'est vrai que des fois, je me dis pour vraiment que quelqu'un comprenne l'effet que ça peut me faire à un bruit très fort comme ça, c'est vrai qu'il faudrait expliquer que pour moi, c'est au-delà du bruit du son. C'est que c'est une agression, ça fait des douleurs. Enfin, expliquer vraiment qu'on est plus que le bruit me gêne. C'est plus que ça. C'est bien plus envahissant, c'est bien plus invasif et ça nous touche beaucoup plus globalement que juste ça nous fait mal aux oreilles. Donc, des fois, essayer de sortir de ce qui se dit ou de ce qu'on entend et d'aller vraiment creuser, trouver les mots de ce qu'on ressent. vraiment, voilà, plus juste, j'allais dire encore, ça fait peut-être beaucoup de juste dans ce que je viens de dire, mais voilà, savoir l'expliquer peut-être au-delà du simple périmètre de son parle et d'aller vraiment plus loin dans tout ce que ça peut nous faire ressentir, dans ce que ça peut nous évoquer, pour que l'autre comprenne que ce n'est pas… enfin, comprenne mieux qu'est-ce qu'on peut ressentir et qu'est-ce qu'on peut éprouver, qu'est-ce qu'on peut vivre. Donc, l'hypersensibilité, en fait, c'est presque une obligation d'être dans l'authenticité parce qu'il y a ce bombardement presque des sens qui fait en sorte qu'on ne peut pas le nier et puis, si on ne peut pas le nier, on va forcément l'inclure dans ce qu'on va exprimer. Alban ? Oui, ah, c'est… Oui, enfin, moi, je vais dire comme ça, effectivement, oui. Et puis, c'est un peu quand on l'accueille, justement, comme disait Charlotte, quand on accueille, en fait, tout ça, c'est vrai qu'on va se laisser un peu guider et odieux de vivre contre. Moi, pendant longtemps, jusqu'à l'année de mes 30 ans, j'étais plutôt en opposition avec mon hypersensibilité. Je voyais que ça faisait peur ou que ça gênait un peu les gens. Donc, moi-même, j'en avais peur. Et puis, donc, c'était plutôt dans une espèce de combat où tout le monde perd, parce que c'est un combat où tout le monde perd. De toute façon, c'est un combat contre soi-même, contre sa nature. Enfin, c'est un truc où personne ne peut gagner et puis que ça ne peut générer que du mal-être et tout le reste. Et quand on l'accueille, en fait, cette hypersensibilité, elle nous guide, elle nous parle, elle communique avec nous, elle nous permet de nous comprendre. Je vais dire, mais enfin, vous voyez, c'est un formidable outil, je trouve, pour être cohérent, aligné, par rapport à ce que tu disais, authentique, sans, finalement, se poser de questions, mais sans, enfin, en osant, je trouve que ça nous pousse des fois à oser, parce que l'hypersensibilité, comme on vit les choses de manière très forte, quelque part, on est un peu obligé de les dire, parce que sinon, on va se sentir pas bien. Enfin, il y a des choses qui vont nous pousser, effectivement, à être plus authentiques, parce qu'on ne va pas pouvoir le cacher. En tout cas, si on le cache, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Charlotte ou Daphné, du coup, j'ai un petit doute, mais je pense, en tout cas, que vous étiez d'accord sur le fait que, oui, si on commence à se réprimer, ça peut être que mauvais. C'est un déni de toi. J'ai deux questions complémentaires à Maurice concernant l'humour. Maurice, qu'est-ce que tu penses de la citation de Chris Marker que j'aime beaucoup, « L'humour et la politesse du désespoir » et puis comment ont réagi tes petits camarades des Robins des Bois quand tu, comme ils te connaissent depuis 30 ans, j'imagine que ce n'était pas une surprise pour eux, mais qu'est-ce que, si tu es d'accord de partager ce moment d'intimité, de quoi vous avez parlé quand il y a eu ce projet de livre avec Charlotte ou de One Man Show ? Je n'en ai pas vraiment parlé avec mes ex-collègues des Robins des Bois. Moi, je pense qu'eux, ils étaient tous hypersensibles et c'est la raison pour laquelle ça a si bien fonctionné dans ce groupe, c'est qu'on était des hypersensibles très différents. Il y avait à la fois des hypersensibles très introvertis, un peu comme Jean-Paul Rouve, et puis il y en avait d'autres qui étaient plus extravertis comme PEF ou Marina Foyce. Donc, on était vraiment un groupe d'hypersensibles, mais en revanche, on n'en a jamais parlé entre nous. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui, depuis sept ans, assument et vivent entièrement mon hypersensibilité, en parlent. J'en ai écrit un bouquin avec Charlotte et j'en ai fait une conférence. Mais eux, ils n'en parlent pas du tout. Ce n'est pas du tout quelque chose qui, pour eux, est un sujet. Et donc, c'est difficile de répondre à cette question. Donc, c'est juste mon intime conviction qui me dit qu'ils le sont, mais en revanche, eux, de leur côté, ils n'en parlent pas trop. Voilà. Et quant à la citation de Chris Marker, ben, ouais, c'est vrai que moi, j'ai constaté que la plupart des gens qui, entre guillemets, pratiquent l'humour ont de grandes failles en eux et sont plutôt des gens un peu, au quotidien, plutôt des gens assez, un peu des écorchés. c'est vrai, je l'ai constaté. Et que cette manière de passer par l'humour pour exprimer des choses était assez typique de pas mal de comiques. Je ressens ça avec pas mal de clients. Je ne sais pas si Daphné et Charlotte me rejoindront là. Mais souvent, chez les hypersensibles, l'humour, la dérision, des fois même jusqu'au cynisme, ça permet une espèce de distance de sauvegarde avec les autres et puis parfois elle est utile et puis parfois elle crée un peu de la distance qui les fait souffrir. Je ne sais pas si vous voulez répondre là-dessus, Daphné ou Charlotte ou les deux. Parfois, pour moi, c'est aussi de l'auto-jugement et ça dépend de la manière dont c'est fait mais dans certaines situations quand le manque d'estime est très fort et qu'on sent vraiment que ça part d'une blessure forte, j'avoue que moi je ne me sens pas forcément toujours à l'aise et ça me semble important de le nommer et de le montrer. Après, d'autres personnes le vivent très bien et en rient et c'est vrai que moi souvent je fais des blagues et je me retrouve dans des situations mais complètement bouffoques et je raconte à mes amis ils sont toujours morts de rin mais Daphné tout de suite il n'y a que toi qui te mets dans des situations pareilles mais ça part d'un autre espace plus d'humour mais pas de cet espace de cette part de moi blessée qui me sent en décalage qui me sent mal qui me cache donc pour moi il y a deux manières de la vivre et c'est vrai que souvent en séance j'ai des personnes qui viennent me voir parce que ces personnes vivent très mal leur sensibilité et voudraient le transformer en quelque chose de positif donc moi c'est vrai que j'ai plutôt ces personnes pour qui ça part de la part blessée voilà. Oui, pour répondre Christine à ta question effectivement on peut recevoir en cabinet des personnes qui vont réussir mais très facilement et très aisément à avoir une forme de dissociation et avoir ce recul nécessaire pour pouvoir être dans l'autodérision etc. Mais c'est important qu'ils se sentent dans une zone de confort c'est-à-dire qu'en fait ils ne vont pas le permettre si ça va être quelqu'un qui ne va pas être hypersensible et s'ils peuvent le percevoir comme une attaque mais s'ils sont dans un environnement sécurisant et sécurisé dans lequel ils perçoivent que finalement on est en complicité et non pas en rivalité là ils vont effectivement rire de leur propre sensibilité avoir cette dissociation et se trouver effectivement voilà avoir une partie d'eux-mêmes qui est capable de rire d'eux-mêmes mais l'humour ce n'est pas qu'une défense c'est aussi la plupart des hypersensibles sont des joueurs donc ils aiment jouer avec les mots ils aiment jouer avec les situations ils aiment quand la réalité se décale donc c'est aussi cet humour-là c'est une partie intégrante de notre hypersensibilité c'est-à-dire qu'on est des joueurs aussi et ce n'est pas qu'une défense et ce n'est pas qu'une pudeur sans étude mais ce n'est pas que ça c'est un moyen d'entrer en communication sur son mode préféré en fait donc si on commence à jouer et qu'on utilise l'humour il y a des chances que l'autre en face qui soit hypersensible ou pas joue aussi là c'est pas mal dans l'idée de Daphné que l'hypersensibilité ça ne se vit pas tout seul c'est bien d'avoir des terrains de jeu qu'on peut partager exactement après c'est vrai aussi que dès le moment qu'on est dans l'accompagnement on a un petit peu un échantillon biaisé on voit souvent des gens qui sont écorchés ou contre des questions ou qui sont en recherche et puis c'est vrai qu'il y a aussi toute une partie de la population hypersensible avec une haute sensibilité qui le vit bien qui est très bien adaptée et puis qui ont trouvé des endroits où c'était socialement accepté même c'était valorisé alors j'ai aussi cette question-là par rapport au monde du travail et puis il prend la question qui l'avoue comment est-ce que le travail le monde du travail peut s'adapter à l'hypersensible et à ce qu'il doit le faire en fait le monde du travail il ne va pas pouvoir faire autrement il ne va pas pouvoir faire autrement on est dans une mutation de la société dans sa globalité et donc on est dans une phase où la société les entreprises les grandes entreprises on parle déjà beaucoup de management bienveillant de management émotionnel et c'est juste ils seront obligés parce que sinon en fait ils vont être confrontés de plus en plus à des oppositions à des arrêts de maladie la société les entreprises seront obligés d'accueillir cette sensibilité cette hypersensibilité les personnes atypiques parce qu'on en parle de plus en plus grâce aux médias grâce au spectacle grâce à toutes à ces conférences et les entreprises vont être obligées de prendre ce virage là on va parler moi je parle beaucoup d'un ancien monde et d'un nouveau monde et là on est sur cette passerelle entre les deux en fait l'ancien monde c'est le monde patriarcal où effectivement il y a c'est un peu pyramidal là on va de plus en plus dans quelque chose qui serait horizontal et en fait avec les start-up où tout le monde s'occupe un peu de tout avec des sociétés plus à taille humaine plus où tout le monde prend sa part de décision et où on intègre les idées de chacun mais la société les sociétés et les entreprises vont être obligées de quelque part de s'ouvrir à ça et d'en tenir compte on pourrait devenir presque le nouveau standard donc dès le moment qu'une société elle est elle est compatible avec la sensibilité et l'hypersensibilité elle a plus de chances d'être durable alors que si elle s'y ferme et qu'elle essaie de s'opposer ou de se confronter il y a moins de chances que ça puisse accueillir les nouveaux talents ou les talents qui sont émergents exactement parce que sinon ils sont dans une forme de résistance encore et en fait une résistance au bout d'un moment ça craque et par rapport à l'authenticité la quête de sens si on met tout ça dans le monde du travail ça devient drôlement exigeant est-ce que c'est possible pour un hypersensible d'avoir une carrière de se dire que la carrière a un sens de bosser pour une entreprise est-ce de se dire que tout ça ça vaut la peine parce que c'est même compatible ça dépend du type d'entreprise ça dépend des valeurs qui sont réellement incarnées et pas juste prônées parce qu'il y a souvent un décalage entre les valeurs qu'on voit sur le site internet et la réalité terrain et il y a de plus en plus d'entreprises qui je me souviens parce que je fais le parallèle avec mon parcours mon ancienne vie quand j'étais chasseur de tête en fait j'ai vu éclore de plus en plus d'entreprises alors moi j'étais dans l'univers du conseil mais des entreprises qui avaient un mode de management différent qui était plutôt autour de l'entreprise libérée qui reconnaissait l'apport des personnes au potentiel des hypersensibles et ça au tout début de ma carrière de chasseur de tête je ne le voyais pas et il y a eu de plus en plus de structures un peu en décalage un peu à part des personnes qui ne se sentaient pas à leur place qui ont créé une structure avec d'autres personnes qui ne se sentaient pas à leur place et dans un environnement qui faisait davantage sens et pour moi c'est une question de personne de rencontre et de je dirais aussi de sujet global si on travaille je ne sais pas moi dans une entreprise où l'objectif et je dis n'importe quoi mais de sauvegarder les animaux je pense qu'un hypersensible se sentira plus à sa place que dans un environnement je ne sais pas moi dans une entreprise de grande distribution pour moi j'en ai vu vraiment un type personnel de plus en plus et je vois même je suis toujours dans les réseaux de mon ancienne école de l'ESSEC et je vois de plus en plus de propositions de types d'entreprises qui sont dans une quête de sens de vraiment prendre soin des salariés des collaborateurs alors ce n'est pas la majorité mais ça devient de plus en plus courant et moi j'avais beaucoup de candidats qui venaient moi en disant voilà j'avais beaucoup d'hypersensibles beaucoup de haut potentiel et ils me disaient je ne me sens pas à ma place les valeurs ne me correspondent pas et sur la fin j'ai arrêté il y a quelques années mais la quasi-totalité des personnes qui venaient vers moi c'était j'ai besoin d'une entreprise humaine et où je me sens où je trouve un environnement qui fasse sens et ça je trouve ça beau donc je vois j'ai vraiment vu cette évolution c'est intéressant c'est intéressant parce que ça montre une tendance et puis la minorité pourrait presque devenir majoritaire et je suis convaincue qu'elle va le devenir Charlotte je partage la même vision que toi on est dans cet entre-deux d'un ancien monde qui est complètement obsolète et voilà et vers quelque chose on est beaucoup plus vers le cœur vers les valeurs humaines et ça je le sens tellement fort et on est juste dans cette phase inconfortable d'entre-deux et de deux mondes qui se chevauchent avec des valeurs différentes des incompréhensions mais ça va émerger et tout ça on l'a déjà en nous on l'a déjà dans notre cœur et c'est à nous de l'incarner au quotidien d'oser être enfin d'oser être tout simplement et les autres verront qu'il y a une autre manière de faire et ils suivront en fait et ils verront que finalement on est épanoui on est enfin il y a autre chose et c'est enfin je le vois de plus en plus même dans le petit village où je suis enfin en Haute-Savoie les personnes disent bah tiens oui elle fait un peu les choses autrement et les gens sont curieux ils viennent voir mais pourquoi elle n'est pas aussi impactée que les autres comment elle fait et ça fait venir de plus en plus de gens et je suis convaincue qu'on va vers ça enfin voilà j'ai pas de doute sur ça je vous invite à une réflexion par rapport à la connexion et au lien parce que je vous avoue on est on est tous là mais on n'est pas vraiment là et puis sincèrement mais vraiment intimement je me sens connectée avec chacun de vous et puis c'est pas juste parce qu'on est sur le même lien Zoom j'ai vraiment le sentiment qu'on partage quelque chose qu'on est puis c'est pas juste une tribu, une famille c'est pas ce qu'on met sur un site internet comme tu disais Daphné c'est vraiment un sentiment de lien et puis d'interconnexion et puis je voulais vous demander ce que vous en pensiez si c'est si c'est une partie de votre sensibilité aussi de vous sentir connectée reliée et puis comment est-ce que ça peut se passer dans un moment où on est un peu plus distancé et puis on n'est pas toujours aussi proche qu'on aimerait l'être je pense qu'on touche la part spirituelle en fait dans ce que tu dis Christine c'est à dire que en fait on touche à quelque chose qui est plus plus grand que soi dans cette dans cette interconnexion et j'aime aussi beaucoup cette idée que parfois il y a des personnes avec lesquelles voilà on a eu des liens ou avec lesquelles qu'on a rencontré qu'on n'a pas forcément besoin en fait de de se téléphoner tous les jours pour pour savoir qu'elle est là qu'elle est présente pour pour pas être dans une hyper présence soit téléphonique ou de mail pour savoir que en fait il y a du lien et qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous qu'on est en lien dans quelque chose au-delà en fait je sais pas si si c'est un petit peu ce que ce dont tu veux dire Christine oui ce qui m'intéresse c'est ce que vous voulez en dire je sais pas si Albon Maurice ou Daphné vous voulez ajouter quelque chose ou avoir des compléments de votre expérience de ce qu'est le lien et la connexion pour vous pour moi c'est attends je peux dire non non je t'en prie je t'en prie je t'en prie pour moi c'est vraiment sensibilité ou pas c'est la connexion de coeur à coeur en fait et c'est ça qui change tout et pour moi à ce moment là il y a une vraie rencontre et ça m'est arrivé très souvent d'être avec des personnes et je regarde dans les yeux je dis je suis désolée il n'y a pas de connexion donc il y a deux options soit on se connecte vraiment pour avoir une vraie rencontre et un vrai partage soit je sens que ça ne va pas le faire et alors là il y a la magie de la vie qui opère et des bouleversements j'ai vraiment vécu plusieurs fois ce type d'expérience et je trouve ça magique en fait quand l'autre s'ouvre et qu'on est connecté l'un à l'autre d'un autre espace et pour moi vraiment ce moyen d'être connecté aux personnes que j'aime et de manière plus globale aux autres ça passe par par exemple tous les matins j'ai un petit rituel j'envoie de l'amour en fait j'envoie de l'amour et je commence par les personnes autour de moi après et après j'envoie vraiment de l'amour de manière massive collective et c'est toujours drôle parce que je reçois quand on envoie de l'amour on reçoit de l'amour et je reçois souvent à ce moment là des amis à qui j'envoie de l'amour des personnes des petits cadeaux de la vie des témoignages de reconnaissance un petit écureuil qui descend de la forêt et c'est moi c'est vraiment un moyen que j'utilise beaucoup cette connexion de cœur à cœur et elle ne demande pas d'être présent physiquement à l'autre on parle de télépathie et moi je trouve ça magnifique c'est vraiment être en lien avec la personne et lui envoyer plein de belles choses et ça marche tellement le nombre de fois où on m'appelle à ce moment là la personne à qui j'envoie de l'amour et elle le perçoit dans le subtil et moi c'est comme ça que je fais en tout cas pour pouvoir rester connectée aux autres et même si je ne peux pas l'être dans la matière et je sais que ce soir je serai avec vous par le cœur et ce sera différent mais je serai là aussi je dirais sur le plan éthéré tout simplement oui je suis d'accord c'est à dire que moi je trouve que le lien en fait là où je ne suis pas inquiet c'est que nous sommes constitués d'empathie nous avons besoin de communiquer avec ceux qu'on aime et on a besoin de prendre de leurs nouvelles on est aussi tout le temps dans l'écoute donc ou très souvent dans l'écoute ce qui fait que de fait ce lien pour moi il est indestructible parce qu'on est constitué de liens donc là-dessus je n'ai aucune inquiétude après il y a un petit bémol c'est que j'ai constaté qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui ont tendance un peu à se renfermer entre eux c'est-à-dire à constituer des mini-groupes parce que tout d'un coup ils se sentent mieux entre eux et ça je pense que c'est un petit danger il faut absolument tout le temps rester ouvert aux autres parce que c'est aussi une des principales attaques qu'on subit c'est de dire ah ouais maintenant que vous êtes hypersensible vous vous considérez comme différent comme presque supérieur et il faut faire attention à l'isolement donc il faut faire une petite différence entre lien et groupe fermé donc il faut faire juste attention à ça bon tu veux rebondir au lien et à la connexion et puis le petit bémol entre se retrouver pour ne pas vivre les choses seuls mais en même temps non plus pas s'isoler dans un groupe qui est identique oui je pense que je pourrais faire une réponse de plusieurs heures mais non pour synthétiser je pense que le lien dans mon expérience il y avait beaucoup de pour moi il y avait un lien très fort c'est-à-dire si je vois quand j'étais enfant adolescent ou jeune adulte comme ça pour moi à partir du moment où on vivait quelque chose d'important on faisait partie un peu d'un groupe et tout ça il y avait un lien très fort et en plus à cette époque-là je parlais vraiment très très peu puisque c'était vraiment difficile pour moi la communication orale j'étais surtout à écrire et donc j'ai l'impression que même sans les mots il y avait quelque chose de partage il y avait un lien puis je m'apercevais en fait que pour les autres c'était pas vraiment comme ça et puis ça a changé vraiment du tout au tout quand j'ai commencé à rencontrer à rencontrer des personnes dans le cadre de thématiques d'hypersensibilité de potentiel tout ça où là au contraire j'ai vu que le lien il n'était pas que il n'y avait pas que moi qui le vivait comme ça il y avait un lien tout de suite en profondeur qui s'établissait avec les personnes alors par rapport au bémol je dirais que quand on est comme ça en une situation où on a un peu enfin où on sent un décalage c'est bien de faire des groupes comme ça un peu entre nous mais il ne faut pas que ça soit il ne faut pas rester là-dedans il ne faut pas rester dans ces circuits fermés une fois qu'on établit comme ça ces liens avec des personnes qui ont cette hypersensibilité ou en tout cas ce fonctionnement similaire au nôtre ça crée un peu une espèce de une espèce de cercle vertueux qu'il ne faut effectivement pas qu'il soit en circuit fermé mais l'ouvrir vraiment aux autres et puis inspirer je vais dire un peu les autres et c'est vrai qu'en plus on parle de l'hypersensibilité plus je pense on amène plus ça encourage les personnes à assumer on va dire ou à vivre à reconnaître elles-mêmes ou à partager leur sensibilité donc c'est c'est un peu c'est un peu pour tout le monde c'est vraiment pour le commun effectivement on n'ira nulle part séparés en plus vraiment je pense qu'en par les temps qui courent on a vraiment cette opposition où d'un côté il y a quelque chose qui s'ouvre vers un partage beaucoup plus global avec des connexions comme ça en ligne où on peut se retrouver et puis des camps au contraire où on sépare on divise et vraiment l'hypersensibilité je pense nous amène avec cette empathie à communiquer et à être en lien avec un maximum de personnes mais quand on a eu du mal à partager tout ça c'est bien d'abord de prendre confiance je vais dire ou de nourrir quelque chose dans des groupes un peu avec des personnes qui sont un peu comme nous mais pour après diffuser on va dire ou relayer un peu à l'ensemble parce qu'effectivement je veux dire nous sommes un mais voilà on est tous reliés en tout cas et tout le vivant je ne parle pas que des humains et c'est avec cette harmonie-là et ce partage global qu'on peut oeuvrer pour un monde plus sensible et pour quelque chose de voilà un monde un nouveau monde un peu comme tu disais Charlotte je pense effectivement que pardon oui que même s'il y a des indicateurs comme ça qui pourraient être un peu négatifs comme ça c'est un peu des sursauts mais je pense qu'on est sur le bon chemin donc on peut pratiquer ensemble se donner confiance les uns les autres mais l'idée c'est vraiment d'aller vers tout le monde il n'y a pas de rester en isolement j'aimerais vous inviter à partager une anecdote alors je vais vous donner un petit peu de temps du coup je vais parler un petit peu pour la décrire parce qu'on parle on parle en général on parle de concept on parle de de ce qu'il faut ce qu'il ne faut pas alors un petit peu de manière un peu plus personnelle si vous pouvez un petit peu nous faire partager votre monde et puis votre expérience de votre sensibilité si vous voulez bien nous expliquer une situation où votre sensibilité elle prend toute sa dimension toute son intensité ou toute sa toute sa richesse alors ça peut être drôle ça peut être ça peut être un succès ça peut être passionnant ça peut être personnel mais quelque chose de tangible parce qu'on est un peu comme ça nous on aime bien les exemples tangibles alors si vous voulez bien partager enfin moi je vais en partager un de ce matin comme ça ça vous permet aussi de penser mais moi moi j'étais très touchée parce que ce matin j'ai trois enfants j'en ai une de dix ans un d'huit ans et une de six ans et ce matin à quatre heures et demie ils étaient réveillés ça c'est pas très touchant ça c'est plutôt rageant mais ils étaient d'une humeur géniale ils parlaient ils se racontaient plein de trucs plein de choses et puis ils sont partis en chantant en chantant des chansons de Kids United mais enfin bon repris par Kids United mais en chantant des chansons d'amour et j'ai rien dit rien fait c'est pas moi qui leur ai dit vous savez ce que c'est cette semaine j'en ai pas fait un grand truc mais j'adore cette idée que j'ai pas besoin d'en faire des tonnes que de rayonner ce que je ressens de vivre pleinement ce que je ressens ça a forcément des effets sur mes petites éponges voilà alors ça c'est un exemple assez tangible moi ça m'aime toujours enfin voilà c'est mes enfants évidemment ça prend le coeur mais si vous voulez bien partager je sais pas qui a trouvé une anecdote peut-être Maurice t'as plus l'habitude de l'introspection en public alors tu vois quand tu poses la question évidemment ça ne me vient pas à l'esprit parce que moi j'ai un esprit particulier j'ai tendance un peu à effacer les épisodes de ma vie donc ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit en revanche là ce que je ressens actuellement bon moi j'y vais bon bah bon appétit merci non ce que je disais c'est que là ce que je ressens actuellement par exemple en écoutant la conférence c'est que j'ai froid là en ce moment j'ai froid parce qu'il fait froid à Paris et il fait froid dans mon appart et j'essayais de me dire bon comment je vais trouver une solution pour arrêter d'avoir froid mais ne pas disparaître de l'écran tout en essayant de me dire bon il faut que je comment j'ai l'air concentré sur ce qui se dit actuellement et en même temps essayé de trouver une solution parce que j'ai trop froid donc voilà ça c'était très concrètement ce que j'ai en train j'essaie de régler en ce moment et j'ai pas encore trouvé la solution donc il y a peut-être un moment où je vais disparaître de l'écran pour aller mettre un pull et voilà parce que là j'ai plein d'informations différentes qui m'arrivent en ce moment et je n'ai pas encore trouvé la solution donc voilà c'était pour te dire alors Maurice c'est malin parce que maintenant je ressens le froid que tu ressens donc c'est pas très joli et du coup je vais me réchauffer en racontant une anecdote moi et c'est grâce à Alban Christine et Daphné en fait mon évolution de ces dernières années alors Charlotte et Maurice on ne se connait pas encore assez pour que vous puissiez savoir qui j'étais avant et ce que je suis en train de devenir mais globalement moi j'ai essayé de contrôler tout comme un sous-marin de cloisonner tout de façon à ce que s'il y a une pièce qui prend l'eau ça n'a pas d'impact sur le reste je suis un peu comme une crevette où à l'intérieur c'est tout mou et à l'extérieur c'est dur mais il y a un moment où c'est plus viable et grâce à Alban qui m'a poussé à créer Surdouissance en Suisse grâce à Christine que j'ai rencontré après grâce à Daphné avec qui j'ai eu des contacts ces derniers mois en fait je suis en train de changer et ça change vraiment tout c'est-à-dire que c'est une remise en question très très profonde de qui on est ce qu'on fait comment on réagit c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on parle d'un moment de vice-versa ce dessin animé magnifique qui a permis de mettre en lumière ce qu'est une émotion et je me suis aperçu qu'en fait essayer de tout contrôler dans sa vie ça ne marche pas et je n'ai jamais autant intensément vécu les moments que quand j'ai eu l'occasion de parler en public avec des gens avec qui j'étais en confiance et d'être en communauté et une des rares fois où j'ai vécu ça une des premières fois où j'ai vécu ça c'est quand on a fait le premier week-end à Roll il y a deux ans où j'ai parlé devant 120 personnes et on était un et ça c'est une sensation qui est juste hallucinante et peut-être le seul petit conseil que j'aimerais donner ce matin c'est de dire ne vous protégez pas de vous-même et fusionnez avec les autres pour faire un et voilà merci Jean-Michel merci Jean-Michel Alban, Charlotte, Daphné j'en reviens vers vous ça jette un froid j'ai envie de partager cette expérience que j'ai déjà partagée dans l'itinéraire mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu c'était pour moi l'hypersensibilité c'est ça aussi en partie c'est à un moment donné une fois il y a quelqu'un qui m'appelle pour me donner une voilà parce que je faisais partie d'un groupe de théâtre et puis ils avaient prévu de monter un spectacle et puis en fait il y avait une personne la metteure en scène qui m'appelait pour dire mais Charlotte voilà je t'appelle pour dire qu'on va monter tel spectacle et qu'en fait le rôle principal ça va être une telle qui va l'avoir et je sais t'as tout le personnage principal en fait c'est toi mais c'est l'autre qui va le faire et en fait ma réponse ça a été ah d'accord ok ben c'est pas grave c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre de mieux pour moi et en fait 15 jours après effectivement il y a eu j'ai eu une super proposition après et ben en fait pour moi l'hypersensibilité c'est ça je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça je ne sais pas d'où c'est sorti mais quand j'ai dit ah ok c'est pas grave mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre de mieux pour moi alors que voilà c'était quand même très difficile à vivre mais au moment où je l'ai dit quand j'ai raccroché j'ai dit pourquoi j'ai dit ça il y a peut-être quelque chose d'autre de mieux pour moi mais en fait c'est ce qui s'est réalisé c'est ce qui s'est passé et ça c'est vraiment cette partie invisible de l'hypersensibilité qui fait que des fois on a on peut avoir des pensées comme ça on peut être habité par des choses on ne sait pas pourquoi mais on sait ça c'est toujours je vais dire je le vis des fois bon peut-être que je n'ai pas encore trouvé le truc pour bien harmoniser mais c'est vrai que des fois l'hypersensibilité j'ai l'impression que ça amène un peu deux niveaux qui ne se rencontrent pas trop et pour le moment là où j'en suis c'est le truc de placer un peu entre une voix où je me parle où je me dis non mais ça c'est normal c'est-à-dire le niveau qui est perturbé c'est-à-dire si je reprends un peu ton exemple si je vois un exemple analogue émotionnellement ça m'aurait très perturbé mais j'aurais pu peut-être aussi accéder à quelque chose à une autre vision à un autre ressenti effectivement qu'on sent une espèce d'intuition on sent que c'est pour quelque chose de mieux puis que c'est bien mais quand même quelque part il y a quand même une espèce de choc je vais dire un peu émotionnel animalement c'est-à-dire vraiment dans l'émotion vraiment brute comme ça ou quelque chose ou ça donc j'ai souvent ce truc-là c'est-à-dire je prends un truc je vais le prendre vraiment très fort physiquement mais dans l'émotion vraiment dans le côté physique alors qu'au niveau effectivement de l'intuition je sens que ben non tout est bien puis que c'est bien puis que ça amène autre chose et avant c'était terrible parce que je ne savais pas du tout du coup qu'est-ce qui était moi ce truc qui était confiant qui sentait au contraire une intuition ou alors ce truc qui était complètement qui s'écroulait parce qu'il y avait quelque chose qui était très douloureux et maintenant je me place cette espèce de voix qui me dit non écoute qui est assez confiant comme ça c'est lui qui a raison mais écoute aussi c'est normal tu as été blessé tu vis comme ça c'est normal c'est pas grave puis ça exprime-le si tu peux et puis voilà accueille-le mais ça c'est pas grave c'est la vérité on va dire passagère temporaire physique mais celle qui compte c'est l'autre mais il ne faut pas non plus se mettre en opposition avec celle-là elle existe accueille-la tout en ayant cette conscience plus haute comme ça puis essaye de faire un pont c'est-à-dire d'expliquer je veux dire l'animal blessé qu'il y a quelque chose de plus haut qui lui dit qu'en fait non tout va bien sur ce côté d'être rassuré parce qu'avant je me suis dit oui ok je sens ça mais pourquoi dans le physique je suis si blessé alors rassuré en essayant de faire un pont parce qu'en plus c'est difficile de connecter les deux je ne sais pas comment tu le dis Charlotte si ça t'avait fait quand même cette espèce de choc un peu au niveau physique au niveau émotionnel alors c'est très très vieux ça c'était en quelle année en 97 je crois en 1997 tu vois c'était au 19ème siècle c'était voilà c'est super vieux mais j'étais surprise de l'avoir pris aussi bien en fait et voilà j'étais surprise après je me suis dit ah ouais quand même en fait j'ai réalisé après mais en fait elle m'a quand même appelé pour me dire un truc super pas cool en fait et je l'ai pris super bien il y a eu un temps mais je vois ce décalage je vois ce décalage dont tu parles Alban je vois très bien la réaction que le corps peut ressentir et en même temps l'intuition ce que l'intuition peut te dire on n'est pas au même endroit on est d'une part au niveau du corps au niveau de et de l'autre on est à un autre niveau au niveau des intuitions donc c'est deux choses qui doivent se rencontrer effectivement pour s'harmoniser et quand j'étais vraiment perdu dans ma vie je pense surtout à l'adolescence je finissais par être complètement perdu au milieu des deux puis en me disant non mais ils ont tort tous les deux et puis c'est n'importe quoi ou alors tu vois c'était un truc un fouillis terrible comme ça où je disais mais non ça ne peut pas être si contrasté c'est n'importe quoi l'autre il réagit trop vivement il se blesse trop facilement et puis l'autre il s'imagine un truc tu vois un truc complètement perdu voilà mais bon c'était à l'époque où j'étais vraiment dans une confusion mentale émotionnelle et tout le reste mais voilà mais petit à petit bon voilà pour le moment j'ai besoin de faire un pont en parlant de faire la communication comme s'il y a besoin un peu d'un interprète qui va parler celui qui est dans l'intuition de ça elle n'a pas besoin qu'on lui parle mais l'autre elle a besoin un peu qu'on lui parle mais d'interprète et peut-être qu'un jour je n'aurai même pas besoin la connexion soit directement entre les deux qui n'aurait plus besoin d'un interprète pour aller dire non mais attends j'ai cette information-là de l'autre donc tu peux te rassurer on revient un peu au dialogue et alors en ce qui me concerne j'avoue que c'est difficile il y a tellement de situations que je pourrais partager mais pour rebondir sur cette notion d'intuition c'est vrai que maintenant ma vie je me sens de plus en plus guidée dans le quotidien par je ne sais pas comment on peut l'appeler l'intuition la conscience supérieure chacun y met ce qu'il veut mais je reçois de plus en plus de messages très clairs et parfois complètement surprenants moi on m'aurait dit il y a un an et demi tu vas habiter dans un chalut en Haute-Savoie dans un village j'aurais exposé de rire en disant mais non c'est juste pas possible et en fait la vie les synchronicités de la vie et les messages que j'ai pu recevoir et moi ça se passe beaucoup au niveau du corps en fait quand c'est quelque chose de juste j'ai par exemple mon chakra du coeur qui chauffe beaucoup et une joie infinie qui m'envahit donc pour moi vraiment le critère c'est la joie et le coeur qui chauffe et ça m'a permis de me retrouver où j'habite aujourd'hui qui est un lieu enfin je pense que même dans mes rêves j'aurais pas pu l'imaginer et je me suis vraiment laissée laissée guider en faisant des sauts complets dans le vide où je me retrouvais ben voilà je connais personne je vais apprendre à conduire sur la neige c'est pas grave et la vie propose quand c'est juste propose ensuite les rencontres les synchronicités et on se retrouve dans une dimension qui est complètement différente et chaque jour on a des cadeaux et on se dit mais c'est et depuis que je vis comme ça enfin je sais même plus c'est une gratitude infinie chaque matin chaque soir de tout ce que j'ai pu recevoir mais des choses parfois complètement improbables j'ai dit mais comment genre une pensée alors un exemple concret voilà un exemple concret très précis j'étais en train de faire mon omelette et je me dis tiens il me faudrait des champignons oh j'ai la flemme avec le verglas tout ça la voiture la sortie et alors une minute après j'ai quelqu'un qui sonne à la porte c'est mon voisin qui me dit je suis allée chercher des champignons j'ai des cèpes alors qu'il n'est jamais venu me rapporter des champignons et alors là il sonne et il arrive avec un grand sac de cèpes en disant j'en ai plein est-ce que tu veux des cèpes je dis ben justement je suis en train de faire mon omelette et je pensais aux champignons tu arrives et à un moment on arrive dans voilà où finalement c'est ça au quotidien et je ne sais même pas quelle anecdote raconter tellement c'est je dirais maintenant ça fait partie de mon quotidien mais pour ça j'ai vraiment à coeur d'être dans d'augmenter mon taux vibratoire d'être dans une énergie très positive d'accueil de ce qu'il y a de gratitude pour les cadeaux de la vie et plus je vibre ça et plus j'attire à moi des cadeaux mais complètement improbables enfin parfois je me dis c'est juste pas possible et pour donner une autre anecdote très concrète et heureusement j'ai souvent des personnes à côté de moi parce que je me dis mais c'est moi qui ai craqué ou j'ai dit voilà le jour où je trouve ma maison je veux voir deux biches et bien sûr je n'en avais jamais vu dans l'Aix-les-Bains et le jour où l'agent immobilier m'envoie les photos je sens mon coeur qui chauffe et j'étais dans le train à Annecy à Annecy-Aix-les-Bains il avait neigé alors qu'il neige pas forcément souvent et là je vois deux biches sur le bas-côté et la neige et je me dis mais waouh et c'est enfin voilà pour moi c'est ça quand on est vraiment en écoute de je dirais de son intuition de sa guidance intérieure et qu'on qu'on ose suivre ce qui ce qui nous est proposé et faire les actes qui parfois demandent du courage on fait des choses oh là là mon dieu je ne sais pas ce qu'il y a mais on sent que c'est juste on sent qu'on est guidé et là et là ça peut vraiment être une explosion de je dirais de magie de rencontres improbables enfin c'est voilà c'est ça que j'aimerais partager parce que c'est en étant voilà à l'écoute de mes ressentis de ces intuitions même ressentis surtout corporels que je sais si c'est juste ou pas magnifique c'est une espèce de boussole en fait presque où que ce soit des besoins ici maintenant comme le pull de Maurice on y revient ou que ce soit des directions dans la vie que ce soit dédramatisé mais un dialogue aussi comme nous illustre Alban on revient un petit peu à ce que ce que tu disais au début Charlotte où c'est c'est vraiment l'accueillir le vivre en pleine conscience mais surtout aussi apprendre à s'écouter surtout c'est ça c'est qu'en fait on a l'hypersensibilité c'est un peu on a un meilleur outil pour capter plus d'informations et tout ça alors après effectivement si on se laisse submerger et qu'on comprend toutes ces informations sans savoir qu'en faire et tout ça ça devient quelque chose qui alourdit alors qu'en fait c'est quelque chose qui devrait beaucoup mieux nous aider nous guider et nous faire conscience de ce qu'on vit puisque c'est que du plus en fait et à partir du moment où on l'accueille et de manière un peu sans stress qu'on l'accueille de façon fluide on se rend compte que c'est que des cadeaux c'est que du cadeau et puis même le côté que tout ce qu'on peut recevoir qui est négatif ça va être plus négatif mais à la fois c'est quelque chose de positif parce que ça comme on va le ressentir plus fort on va plus facilement s'en détourner que quelqu'un qui le ressent moins fort et donc qui peut l'accepter donc on va plus facilement rejeter ce qui est mauvais pour nous parce que ça va nous impacter plus fort et même ça au final qui est vécu de manière très douloureuse c'est quand même un élément positif ça nous permet de nous extraire de situations toxiques par exemple parce qu'on va les ressentir plus vite plus fort on va se ressentir on va ressentir le négatif plus fort ça nous permet de nous en éloigner et je rajouterais arrêter d'avoir peur c'est-à-dire que en fait depuis toujours on a un peu peur de tout les hypersensibles parce que voilà on a peur de souffrir on a peur de se retrouver dans des situations délicates on a peur de retomber sur des personnes toxiques on a constitué notre fonctionnement sur la peur et moi tout ce que j'ai essayé de faire depuis 7 ans grosso modo c'est justement de me débarrasser de mes peurs et de me mettre dans des situations qui ne sont pas dangereuses mais qui sont hors de ma zone de confort et faire en sorte de au maximum voilà de me débarrasser de mes fausses croyances et de faire en sorte de me dire ok je vais faire un truc que j'aurais peut-être pas fait il y a encore quelques années et de me retrouver dans des situations que je ne contrôle pas forcément et donc de lâcher prise en allant dans des situations ou vers des gens qu'on n'aurait pas forcément vers qui on n'aurait pas été quand on était dans notre état de protection ancien et moi je prône vraiment le arrêter d'avoir peur parce que évidemment qu'il faut savoir se protéger mais la plupart du temps on ne risque pas grand chose merci Maurice je vois qu'on arrive gentiment vers les midis puis un hypersensible qu'a faim c'est pas bien mais je voulais demander à Jean-Michel si on a manqué des questions dans le chat où il y a des choses qui ont besoin encore d'être discutées avant qu'on fasse un tour de clôture j'aimerais bien revenir sur vice-versa et j'aimerais savoir ce que chacun de nos intervenants pense de vice-versa est-ce que vous utilisez ce film pour dire si tu veux savoir ce que c'est une émotion lis mon livre évidemment mais tu peux regarder vice-versa parce que c'est un film très intéressant qui permet de comprendre l'impact des émotions et en quoi les émotions doivent travailler ensemble plutôt que lutter les unes contre les autres voilà on parle du dessin animé Inside Out c'est ça ? Inside Out ok qui veut parler du dessin animé ou du personnage qui était dans la tête moi j'ai rien d'autre moi j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre en plus vas-y Maurice parce qu'en plus moi je disais juste non non moi c'est c'est un film que j'ai vu il y a quelques années qui effectivement m'a marqué parce que c'était extrêmement juste mais j'ai envie de renvoyer à quasiment tout ce que fait Pixar généralement c'est à dire qu'il travaille tout le temps sur à la fois sur le développement personnel mais aussi sur la spiritualité et donc en fait le travail que fait Pixar depuis 15 ans à chaque film est vraiment très juste et c'est vrai que Vice Versa est un des plus réussis mais moi j'ouvrirais sur toute l'oeuvre que fait Pixar et cette façon de dès l'enfance apporter des pierres essentielles aux enfants c'est vrai que j'ai l'exemple du coup en tête de tous les films de Pixar comme ça inspirant puis récemment je trouve Luca aussi on peut vraiment se retrouver dans les profils atypiques et c'est magnifique les conseils qu'il y a dans le film qui sont distillés puis tout ce qui se révèle un peu tout ce qu'on peut comprendre et voir dans le livre puis toujours cette notion effectivement comme disait Jean-Michel parce que j'aime le plus dans Vice Versa c'est le truc de faire ensemble et Luca aussi c'est de faire ensemble avec nos différences et puis c'est toujours des messages vraiment très très beaux mais surtout ne pas parler de Bruno je ne sais pas si vous avez la référence déjà c'est Encanto Daphné ou Charlotte est-ce que vous utilisez les références à ce film dans votre cabinet dans votre pratique pas particulièrement j'avoue je l'ai vu il y a quelques temps ça m'avait beaucoup touchée mais je 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 l'ai pas forcément exploité il faudrait que je je le regarde à nouveau parce que ça ça fait un petit temps et comme je je réceptionne beaucoup d'informations voilà je j'ai plus le le détail en tête en tout cas je sais que c'était j'avais trouvé ça très didactique sur voilà le rôle des émotions ça m'avait je m'étais tiens pour les enfants c'est génial et même pour les personnes qui n'ont pas cette habitude d'être dans l'accueil et l'acceptation des émotions et des messages qu'elles ont à transmettre des besoins associés j'avais trouvé ça génial mais j'ai plus le détail en tête donc non je ne l'utilise pas forcément mais merci pour le rappel je vais le regarder à l'occasion pareillement en fait ah voilà je te revois Christine pareillement en fait non c'est pas je l'ai vu quand il est sorti ce film mais je ne vais pas l'utiliser dans mon accompagnement pour parler pour parler des émotions en fait on va plus utiliser des métaphores mais pas forcément viser ça que j'avais adoré que j'avais regardé à la maison enfin voilà vraiment non je ne l'utilise pas effectivement sur le plan de la théorie si on regarde le processus des émotions au niveau psychologique et physiologique on est dans le vrai mais ce qu'on a un petit peu dit toute la journée c'est que c'est très individualisé donc quelque part même si le standard il est le même pour tous le dialogue intérieur il sera unique ce qu'on va en faire à l'extérieur ce sera extrêmement unique et puis la manière dont on s'exprime et qu'on échange effectivement ça aura aussi d'autres manifestations ouais j'aime beaucoup faire référence à des films pour d'autres raisons voilà sous forme de métaphores par rapport à des histoires des personnages mais pas forcément pas forcément vice-versa pour l'explication des émotions alors parce qu'on parle de film moi il faut quand même que j'avoue Maurice que ça fait un an que je me demande comment tu regardes des films d'horreur un an alors c'est marrant mais c'est vrai que moi je suis un fanatique des films d'horreur et je ne me l'explique pas je pense que c'est ce besoin de me provoquer des émotions fortes voilà qui fait que j'aime des films d'horreur après pour être franc avec toi Christine plus je vieillis plus finalement j'en regarde moins parce que voilà j'ai moins besoin aujourd'hui je dirais que le frisson j'essaye de me le trouver dans ma vie tous les jours et ce n'est pas ça évidemment que des frissons d'horreur mais des frissons des émotions fortes donc je n'ai plus besoin de ça peut-être que c'était une façon dans cet univers très protégé que je m'étais constitué étant plus jeune de me provoquer des émotions fortes j'en ai moins besoin aujourd'hui ah c'est bon merci ça fait référence à la table ronde de l'année dernière où je me suis justement dit mais ce n'est pas possible rien que le souvenir de l'effroi des films d'horreur que j'aurais pu entrevoir que mon frère regardait quand j'étais petite rien que ça ça me pousse déjà à me dire que je ne peux pas en regarder un autre et que ce n'est même pas possible mais par contre j'ai quand même entendu qu'il faut se mettre au défi et puis sortir de sa zone de confort peut-être que ça pourrait en faire partie parce qu'évidemment on sait qu'on gagne à la fin on peut éteindre la télécommande c'est bon on peut éteindre la télévision mais quand même mais quand même c'est beaucoup d'émotions oui mais ce qui est intéressant c'est de se dire on est tellement différents tous les hypersensibles c'est-à-dire que c'est effectivement il y en a qui ne peuvent pas regarder de violence à la télévision ou de films d'horreur ou voilà et puis d'autres qui ont besoin de se nourrir de ça parce que ça provoque chez eux des émotions fortes mais c'est vrai qu'on est tellement différents les uns les autres et en même temps tellement similaires ça c'est quelque chose qui me fascine plus je découvre l'hypersensibilité plus je suis frappé par nos différences et nos points communs une belle raison d'aller vers les autres pour découvrir ce qui les rend identiques à soi ce qui les rend complètement différents et puis comment ils vivent la même chose autrement c'est un peu comme les crues d'une île c'est-à-dire que parfois on a besoin de se laisser submerger par les émotions pour pouvoir devenir plus fertile sur l'imagination le fait de pouvoir faire descendre d'autres types d'émotions et c'est pour ça que je regarde des films d'horreur aussi il doit y avoir un club quelque part et un groupe de soutien d'autres je voudrais partager que en fait on m'a conseillé récemment un ou deux films sur des sujets très particuliers notamment sur la perversion ou la manipulation etc donc j'ai regardé et je m'y suis mis un petit peu pour comprendre les fonctionnements certains fonctionnements etc et donc c'est vrai que ce sont des choses où finalement voilà il ne faut pas oublier qu'on est confortablement chez soi qu'on n'est pas dans le film et que voilà mettre une forme de dissociation et qu'effectivement vous n'êtes pas dedans quoi mais vous êtes à l'extérieur on est à l'extérieur et que du coup parfois regarder ça peut ça peut participer aux défis effectivement qu'on qu'on se met pour affronter certaines choses comme ça quand on l'a dans la réalité après et bien finalement on est plus à même de s'y confronter et donc voilà mais les émotions c'est quoi aussi pour rejoindre ce que disait Maurice c'est que les émotions regarder des films d'horreur pour vivre des émotions les émotions c'est la vie à l'intérieur de soi c'est vraiment la vie donc vouloir ressentir des émotions c'est normal parce que c'est se rappeler de l'envie et ça c'est extrêmement important c'est surtout pour ça qu'il ne faut pas les réfréner parce que c'est la vie en soi et donc du coup c'est vraiment se sentir vivant en fait sinon à quoi bon vivre cette vie si on réprime tout et qu'on veut que ce soit la ligne bleue des Vosges quoi enfin voilà s'il ne se passe rien j'aime bien cet élan au courage ça me paraît une bonne manière de terminer la matinée en sachant qu'il y a peut-être des personnes qui devront faire le voyage parce qu'on espère vous retrouver ce soir à Lausanne et puis voilà pour un petit peu arriver à la fin de cette rencontre de ce matin on va faire un petit tour de table ou à tour d'écran et puis si vous voulez nous laisser avec vos pépites avec vos richesses à partager avant de s'en aller moi c'était juste déjà vous dire merci merci de me convier à vos tables rondes parce que à la fois j'apprends beaucoup et puis ça me rassure aussi de me dire ah c'est chouette que voilà on est des personnes très différentes et et tout ce dont on parle me parle tellement que voilà ça me rassure et et ça m'intéresse non moi ce que je souhaite à celles et ceux qui nous écoutent c'est c'est vraiment de de profiter de cette hypersensibilité une fois de plus c'est pas l'hypersensibilité le problème ce sont les défenses que on a mis en place qui sont un problème donc l'hypersensibilité en soi est plutôt une vraiment une richesse et je souhaite à chacune et à chacun de de pouvoir en profiter au maximum et surtout de faire partager cette hypersensibilité et de ne pas la garder pour soi voilà merci Maurice merci j'ai l'impression depuis deux ans d'enlever mes roulettes et puis je suis rassuré parce que je sais que vous êtes à mes côtés et que vous ne me laisserez pas tomber ça pour moi c'est très très précieux chacune des chacune des des événements qu'on fait tous ensemble et puis ça va faire très longtemps maintenant qu'on n'a pas fait ça fait un an et demi qu'on ne s'est pas vu en vrai en public pour un événement et je me réjouis tellement de cette journée par avance que c'est génial donc merci à vous cinq et à tous ceux qui sont venus ce matin merci Jean-Michel je dirais oser voir le cadeau caché en toute chose et ça le regard que vous porterez sur la vie changera tellement la vie que vous vous mènerez de parce que vous vibrerez et si j'avais un mot de la fin ce serait vraiment ça et en tant qu'hypersensible vous êtes un cadeau vous êtes un cadeau pour ce monde et offrez-le et n'ayez plus peur au contraire c'est magnifique et moi c'est ça que j'ai osé vibrer ce cadeau que vous êtes et ça donnera envie à d'autres personnes de suivre ce même chemin de cœur d'ouverture de partage et c'est là qu'on ira vers un monde qui fait vraiment sens pour nous tous et qui est déjà présent en nos cœurs merci Daphné et merci encore de m'avoir permis de partager ce beau moment avec vous tous j'en suis vraiment ravie et honorée merci merci à toi je ne l'imagine pas sans toi oui merci voilà je termine et vraiment merci pour cette invitation et pour cette invitation spontanée Alban et vraiment à tous sur Doessence Christine Jean-Michel pour cette organisation là et ce temps passé une heure et demie ensemble sur l'hypersensibilité ce jour de l'hypersensibilité et s'il y a un message que j'ai vraiment envie de donner pour que ce soit la suite un petit peu de ce que j'ai pu partager tout à l'heure c'est que je pense vraiment qu'en fait les hypersensibles ce sont les humains de demain et nos enfants ce sont les citoyens de demain donc c'est pour ça que c'est très important d'accueillir la sensibilité de nos enfants parce que ce sont les citoyens de demain et accueillir leur hypersensibilité c'est aussi commencer à créer le monde d'hypersensibles de demain et c'est très important je vais laisser le mot de la fin à Alban et rebondir sur ce que tu viens de dire Charles parce qu'évidemment je me dis mes enfants ils avaient bien raison de se lever à 4h30 parce que c'est quand même une journée formidable et puis qu'on passe vraiment un moment formidable et puis qu'est-ce que ça fait du bien ces connexions à cœur ouvert comme vous en parliez tout à l'heure merci de votre présence merci de votre générosité surtout vraiment de votre générosité parce que c'est pas que du partage théorique c'est pas que du partage pour la promotion c'est vraiment du partage pour développer ce lien et puis inviter à ce lien au-delà de ce qu'on peut partager sur un Zoom merci vraiment beaucoup merci à toi Christine j'ai pas trop envie de rebondir sur ce qu'elle dit Charlotte parce qu'elle l'a tellement bien dit donc j'ai juste envie de dire que je suis totalement solidaire avec toi avec tes propos et que vraiment si je peux juste les amplifier j'en dirais pas plus je dirais un grand merci à tout le monde qui était connecté ce matin durant 7h30 que nous avons partagé et puis je souhaite une merveilleuse journée de l'hypersensibilité à tout le monde et puis je dis à tout à l'heure pour ceux qui seront à Lausanne avec lesquels on se retrouve tout à l'heure pour continuer à célébrer cette journée et puis voilà il y a d'autres il y a Clarisse notamment qui est connectée qui organise une rencontre notamment en Bretagne donc il y a peut-être d'autres gens comme ça qui font peut-être des trucs comme ça pour réunir pour continuer de célébrer comme ça dans la journée célébrer sa sensibilité la sensibilité du monde la sensibilité des autres la sensibilité du vivant donc bonne célébration à tous et à tout bientôt merci à bientôt merci au revoir merci à tous pour ceux qui restent si vous voulez mettre votre caméra et dire au revoir on peut aussi se dire au revoir comme ça merci à tous